coucou mes toutes belles me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo donc ça sera une vidéo sur la soirée gold que j'ai passé vendredi soir donc je suis désolée j'ai pris un petit peu de retard je voulais vous poster la vidéo samedi mais du coup j'ai pas pu du tout puisque j'ai aidé des amis à faire un projet halloween donc j'ai été pas mal occupée tout le week-end donc je profite d'aujourd'hui pour vous filmer cette vidéo et vous la publier comme ça je me dis je n'aurai pas trop de retard donc la soirée gold je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet là l'année dernière donc le principe c'est le même c'est une soirée où c'est ouvert de 18h30 à 20h réservé uniquement pour les porteuses de la carte sephora gold vous avez lors de cette soirée là des ateliers vous avez moins 25% sur toutes les marques même les marques exclusives comme kat bandit to face udda booty donc c'est la soirée où il faut vraiment en profiter voilà vous avez des cadeaux aussi qu'est ce que vous avez des cocktails des petites choses à grignoter il ya une bonne ambiance de la musique et tout donc voilà donc la mienne s'est déroulée très bien comme celle de l'aidé pas celle il ya quelques mois fois cette année c'est même pas l'aidé je fais une vidéo c'était il ya quelques mois donc le déroulement très bien moi rien à dire bonne ambiance bon là cette fois ci je me suis arrangé pour vraiment arriver à l'heure ce que celle de la dernière j'étais arrivé un petit peu un petit peu en retard donc là je me suis arrangé pour arriver arriver en avance et en fin de compte c'était le magasin qui avait du retard donc tout simplement il y avait cinq minutes de retard donc voilà donc nous sommes rentrés en fin de compte et il y avait une ligne de séphorettes à droite et à gauche qui nous applaudissait quand on rentrait le vigile a pris l'invitation on nous a remis un joli petit sac comme ceci un 5 en tissu avec marqué favorite gold à l'intérieur vous aviez quelques quelques échantillons enfin quelques petits cadeaux mais vraiment minimes alors je j'avais ça à l'intérieur celui ci j'avais 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 quoi j'avais une eau micellaire démaquillante j'avais un rituel of cosmetic donc c'est une petite crème pour le corps de chez body qu'est ce que j'avais d'autre et un mascara de chez dior donc le c'est le dior le dior show voilà donc j'avais quatre quatre produits dans mon petit dans mon petit sac donc déjà c'est sympa je trouve quand même moi je vais pas me plaindre ensuite bah en fin de compte moi je savais à peu près ce que je voulais donc je suis allé directement voir une une séphorettes en fin de compte qui m'a qui m'a gentiment renseigné donc moi ce que je voulais j'avais vu que depuis quelques jours la nouvelle palette de chez Kat Von D était sortie donc celle qui est en édition limitée parce que j'ai loupé celle de l'année dernière celle de l'année dernière niveau packaging et niveau couleurs elle était vraiment très belle c'était des couleurs que j'avais pas et puis je m'étais dit bah non parce que j'avais pris l'agenda de chez de chez Too Faced qui coûtait quand même le même prix que Kat Von D donc du coup je m'étais dit que j'allais attendre et quand je me suis décidée en fin de compte pour acheter la palette il y en avait plus du tout c'était rupture rupture de stock donc bah du coup j'ai dit cette année je vais pas passer à côté puisque Kat Von D est disponible chez nous que depuis l'année dernière donc pour nous chez nous celle de l'année 1 c'était sa première palette en édition limitée en France donc là pour cette année pour la deuxième je voulais absolument pas la louper et franchement la collection Too Faced de Noël cette année ne franchement ne m'intéresse pas du tout à part la palette gingerbread qui m'intéresserait éventuellement mais le reste de la collection non pas du tout enfin au niveau palette pas du tout quoi donc je me suis dit du coup que j'allais me lancer voilà donc voilà la bête donc elle se présente dans un carton donc j'ai pas le carton est rangé dans mon tiroir mais voilà la palette donc vous voyez elle est super grande c'est vraiment une très très grande palette c'est la plus grande palette que je possède en tout cas elle est plus grande qu'une qu'une Too Faced de Noël quand vous alors elle est elle est aimantée mais elle est très dure à ouvrir à l'intérieur vous avez un grand un grand miroir avec en haut marqué Kate Vandy alors elle est tellement bien aimantée qu'en fin de compte on voit les traces des fards à paupières dans le miroir donc c'est pas terrible et voilà les couleurs des fards à paupières franchement honnêtement les couleurs c'est des couleurs que j'ai enfin que je retrouve pas dans d'autres palettes la plupart des couleurs je les retrouve pas dans d'autres palettes comme le comme ce violet là ce violet mat qui est super beau magnifique donc franchement pour ça enfin à la base elle vaut 59 euros mais du coup avec les moins 25% elle m'est revenue à 44 euros 50 donc franchement je lui ai fait une super bonne affaire j'ai bien fait de pas passer à côté parce que j'ai vu sur mon groupe que je suis il ya beaucoup de beaucoup de personnes qui l'ont qui l'ont pris lors de la soirée de gold donc je pense que c'est une palette qui va vite se retrouver en retour de stock donc je peux vous faire quelques swatchs j'ai fait un maquillage avec la palette comme vous pouvez voir donc j'ai utilisé simplement quatre fards donc j'ai utilisé ce fard mat là donc celui ci c'est le soft soft world ensuite j'ai utilisé le violet qui s'appelle king ce violet là donc en creux de paupières j'ai mélangé les deux couleurs ce qui fait un peu un ton violet assez rougeâtre et après sur la paupière mobile j'ai utilisé l'argenté qui est super beau comme vous pouvez le voir alors par contre travailler au pinceau l'argenté c'est pas terrible moi alors c'est au doigt ou à l'applicateur donc moi j'aime pas trop foutre les doigts dans les palettes donc moi j'utilise toujours des petits applicateurs comme ça en mousse je trouve que c'est plus c'est plus propre plus hygiénique donc donc voilà donc j'avais préparé ce qu'il fallait pour faire des swatchs mais perso j'ai pas trop envie de mettre les doigts dans les doigts dans la palette donc je suis désolée je vous ferai pas de je vous ferai pas de swatchs mais vous pouvez retrouver les swatchs sur internet vous vous appelez simplement palette fétiche kat vandy et là vous allez retrouver plein de photos de swatch des couleurs des fards mais moi perso j'espère vous m'en voudrez pas mais j'ai pas envie de j'ai pas envie de mettre les doigts dedans je trouve franchement les couleurs super belles honnêtement donc voilà donc 24 fards franchement honnêtement c'est super quoi c'est une super belle palette moi j'ai adoré le make up que j'ai fait avec par contre l'argenté est un peu poudreux j'ai eu un petit peu de chute à ce niveau là donc donc je pense qu'il doit les fards métallisés doivent être un peu chuteux donc voilà donc j'ai encore j'ai eu du mal à la trouver elle était pas en exposition et heureusement que j'ai demandé à la séphorette elle était rangée dans le dans le tiroir du corner kat vandy pour vous dire et du coup elle m'a sorti celle ci donc celle ci c'est la palette pareil de la même collection mais qui est pour le teint donc c'est des blushs et des highlighters et au début je voulais pas du tout la prendre enfin je me disais que si que si elle y était je la prendrais que si je trouvais pas la grosse donc du coup j'ai dit à la vendeuse bah écoutez je vais faire mon tour et je vais voir du coup si je trouve autre chose pas et puis comme j'ai pas trouvé autre chose du coup je l'ai quand même prise je pardon excusez moi je me suis dit comme ça j'aurai les deux et en fin de compte j'ai trop bien fait parce que quand je l'ai ouvert chez moi je suis arrivée chez moi j'ai ouvert j'ai vu l'intérieur c'est magnifique regardez-moi ces highlighters de donc en haut vous avez les highlighters en bas vous avez les blushs mais regardez-moi ces highlighters oh comment ils sont trop beaux mais franchement honnêtement ils sont magnifiques j'adore j'ai pas d'highlighter j'ai regardé enfin moi j'ai que deux palettes d'highlighter et j'ai comparé avec mes deux palettes que j'ai et franchement les trois highlighters que j'ai là c'est les couleurs que j'ai pas donc honnêtement je suis super contente parce que je me dis ça me fait trois trois nouveaux highlighters et en bas nous avons trois blushs et c'est pareil dans mes blushs j'ai pas du tout de blush dans ces tonalités là donc ça tombe très bien donc au moins j'ai j'aurais pas de doublon ça c'est nickel et cette palette est vendue au prix de normalement 39 euros mais avec les 25% elle m'est revenue à 29 euros 50 je crois quelque chose comme ça donc honnêtement honnêtement j'ai fait une bonne affaire avec cette cette palette là voilà donc j'ai pris ces deux palettes là et après j'en ai pris une autre et je m'étais qui dit si je la trouvais je la prendrais c'est là les petites vous savez les petites palettes que l'uda a sorti les obsession vous en avez cinq dans la même collection donc moi j'ai pris la métiste qui est la petite violet je voulais la petite verte je ne sais plus son nom à émeraude je crois c'est la verte et du coup la verte ils n'avaient pas du tout à mon magasin ils avaient juste les quatre autres couleurs mais pas la verte alors j'ai quand même pris la violette parce qu'à la base je voulais prendre la norvina comme je vous avais dit dans une précédente vidéo dès au final voilà quand j'ai vu celle-ci et la beauté des phares quoi et la vendeuse m'a dit qu'en fin de compte ça se valait un peu près pareil la norvina et celle-ci bon la norvina certes c'est sûr quand je regarde les photos il y a beaucoup plus de beaucoup plus de phares il y a du bronze il y a du rose mais ça je pense que je peux retrouver dans mes autres palettes faut que je regarde mais perso je verrai je verrai un peu plus tard si je prends la norvina ou pas je vais voir avec déjà celle-ci et avec ce que j'ai si je peux retrouver les couleurs qu'il y a dans la norvina mais franchement je suis super contente d'avoir pris celle-ci donc avec les 25% ça l'a fait à 22 euros 50 donc honnêtement ça aurait été vraiment dommage de passer à côté regardez-moi ces phares vous avez des phares vous avez trois phares de chaque vous avez trois phares mat vous avez trois phares satinés et d'autres trois les trois du milieu sont érisés avec des espèces de petites paillettes pardon elle est super c'était cette petite palette dans les tons violets j'adore j'adore le violet en plus donc si vous me connaissez vous savez que ça le violet c'est une de mes couleurs préférées avec le rose voilà donc voilà pour mes achats et après en caisse en fin de côte elle m'a redonné elle m'a donné deux échantillons donc un échantillon de encore encore ce truc là là le le capturion d'or donc ça fait le deuxième et un échantillon de parfum et elle m'a mis une espèce de petit pochon en papier là et à l'intérieur j'avais en fin de compte encore un démaquillant mais celui-là c'est le démaquillant waterproof au micellaire plus huile j'ai eu le démaquillant yeux et lèvres estra doux de chez sephora donc ça c'est franchement les petits démaquillants comme ça j'aime bien avoir ça en cadeau parce que c'est super pratique encore une huile de chez du a donc ça fait la troisième et après le truc que j'adore le plus c'est ce petit rouge à lèvres là de chez vie j'y manchi regardez comment il est trop mimi il est trop choupinou avec marqué j'y manchi dessus franchement j'ai jamais eu de rouge à lèvres j'y manchi c'est mon premier et c'est un miniature et c'est le c'est un rose en fin de compte un rose fuchsia il est trop beau regardez comme il est tout il est tout choupinou il est tout petit il est franchement j'ose même pas l'utiliser tellement qu'il est beau voilà donc ça c'est le cadeau qui m'a fait plus plaisir c'est ce petit rouge à lèvres là ça a été vraiment la chose parce que le mascara je l'ai déjà eu dans la trousse gold ça aussi je l'avais déjà eu dans la trousse gold du mois de septembre ça aussi donc et puis les huiles se passent en sas les démaquillants ça c'est pratique par contre mais ça c'est vraiment le petit cadeau qui m'a fait vraiment super plaisir donc voilà donc moi dans l'ensemble ma soirée s'est bien passé certes je suis pas restée des heures parce que finalement il y avait j'ai pas vu d'atelier après il faut comprendre que moi j'ai qu'un seul magasin sephora dans ma ville c'est un petit magasin donc ils font comme ils peuvent parce que les sephorètes passent vraiment du temps pour nous préparer cette soirée nous faire plaisir et tout donc après je veux beaucoup beaucoup de gens sur sur internet critiquaient les soirées gold parce qu'ils avaient pas eu assez de cadeaux ou parce qu'il y avait pas d'atelier mais voilà du moment au moment que vous avez passé une bonne soirée c'est l'essentiel moi après voilà j'ai j'ai déboursé 96 euros j'ai pas eu de super cadeaux comme certaines pour 50 euros mais voilà moi j'estime qu'avec les petits cadeaux que j'ai eu je suis très contente de ma soirée moi le but du jeu j'y vais je vais là bas c'est pas pour les cadeaux si je vais à la soirée gold justement c'est pour profiter des 25% le principal c'est les 25% qui sont valables sur toutes les marques même les marques exclusives donc c'est vraiment c'est vraiment ça en fin de compte moi qui m'intéresse le plus et pas les cadeaux après les petits cadeaux bah voilà c'est c'est du plus et ça fait super plaisir et après certes il n'y avait pas d'atelier mais moi franchement à chaque fois fois que je vais à une soirée gold j'y reste à peine une heure quoi donc donc voilà donc l'ensemble moi je suis vraiment très satisfaite de ma soirée en tout cas donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao les filles bye